Vous, toutes les prisons du monde auraient-elles suffi à me retenir quand il me fallait encore te juger ? Traître, tu t'es servi de moi. Tu as dupé mes chevaliers fidèles. Tu as volé le fruit de mon travail. J'ai consacré ma vie à la plus noble des causes. Et tu as voulu anéantir mon œuvre pour ta seule gloire. Est-il crime moins digne de pardon ? Vous ne connaissiez donc pas Sir Williams, Prince ? Comment avez-vous pu croire que j'étais homme à partager une ambition ? Il n'y avait qu'un seul être avec qui ce partage était possible. Celui-là, je l'ai tué. Votre ignorance est une faute, Potanieff. Il est normal que vous la payiez. Tu es aussi fou que fourbe. Que penses-tu faire tout ? Je suis le maître désormais. Vous qui osez, avec votre cour, entrer ici comme un juge d'un autre siècle, sachez que vous n'en ressortirez que si je le veux bien. et que nul n'a le droit de juger Sir Williams. Si, moi. Toi ? Qui es-tu, toi ? Oh, Sir Williams, soleil noir qui dispense sur le monde une nuit de cauchemars. L'heure est enfin venue de voir s'écrouler ta puissance et de t'écouter longuement tomber au fond de la géhenne. Andrea de Philippone, tes crimes ont lancé la patience des hommes. De leur plaintive litanie, souviens-toi au moins de Marthe, que tu as volé à ton frère le comte Armand de Kergaz. Souviens-toi de ton père dont tu as précipité l'agonie. Souviens-toi d'Hermine de Beaupréau, de Cerise, de Jeanne de Balder dont tu as torturé l'amour. Souviens-toi du fiancé de Gypsy étranglé et noyé. Et souviens-toi de Rocambol que tu as voulu tuer de ta propre main. Cette voix, je connais cette voix. Oui, Monseigneur. Me voici. Votre poignard ne m'a pas cloué le cœur. Toi. Toi, vivant. Hélas pour vous condamner, car le verdict est prononcé depuis la nuit des temps. Oh, mon petit, si dures que soient ces paroles, je suis presque heureux de les entendre de ta bouche. Oui, la hantise de t'avoir tué était la seule qui me fût insupportable. La seule. Voilà ce qui rejette tout appel. Car si chacun de vos crimes vous avait poursuivi de la même façon, un pardon eût été possible. Le pardon ? Pour moi ? Qu'ai-je besoin d'être pardonné ? Le pardon serait une insulte à Sœur Williams. Ainsi donc, tu ne reviens de l'au-delà que pour jeter l'anathème sur ton vieux maître. Ingrat. Ah,